Buenas tardes à todos et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le tournoi de Puissance 4 organisé par Carnito. A gagner un SMIC, une Switch et Black Edition Death Note. Vous savez le Puissance 4 c'est mon jeu de société préféré. Donc là on va voir ce que ça donne. Il y a 250 participants, quoi 4. Donc c'est à dire il y a 4 poules A, B, C, D. Je suis dans la poule A. Les 8 premiers seront sélectionnés. Lucas Brazier force à toi. Allez 4, terminé. 1-0. On est là pour speedrun. Bon pour le moment c'était facile. Ok pour le moment on est deuxième. On n'est que 5 à avoir enchaîné 2 victoires. Moi je le dis je suis pas là pour jouer. Je suis là pour gagner. Je suis vraiment là pour aller chercher la première place donc je donne tout. Lucas Brazier j'ai vu ton blast. Pour la peine on va aller sur ta partie. Alors. Ça peut être très violent ce qu'il va prendre. Wow wow. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais là du coup si je bloque c'est fini. Et voilà. Là il a perdu. C'est terminé. Je crois que j'ai jamais vu une partie comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Allez. Terminé. 3-0. Lucas Brazier fume Karl au puissance 4. Allez hop on enchaîne. Oh celle-là elle était dure. Là il voit ce qui arrive. Là je vais faire une montée. Là je vais le mettre là. Et là il a capté. Ok. Et là je bloque. Je me mets au-dessus. C'est terminé. Hop. 4. Lucas Brazier t'es 13ème. Lucas t'es pas dedans pour l'instant. Il faut que tu gères ma poule. Allez. La question c'est gagner assez vite. Et là on va arriver sur ma première défaite. Et j'aurais mieux fait d'abandonner beaucoup plus tôt. La partie va durer plus de 4 minutes. Sachant qu'on a que 45 minutes de jeu. C'était pas très bien optimisé. Je suis dégoûté parce que je perds 4 minutes de jeu. Et je prends une défaite. 23ème. Oups ça fait mal. Je pense qu'il y a des matchs parfois il vaut mieux le resign quand tu sais que t'as perdu. On va enchaîner une défaite puis une victoire. Et là on va absolument pas voir les 4. Sûrement la fatigue, le stress. Et j'ai merdé. Merdé. Puis nul. Faut que ça me revienne. On va ensuite prendre une victoire. Puis une défaite. Puis 3 victoires d'affilée jusqu'à ce match. On croit en toi. Tiens. Observons Lucas Brazier qui est un pseudo très explicite. Lucas qui s'est entraîné très fort. Lucas qui joue en vert. Ça joue vite. Est-ce que ça va jouer au milieu ? Ce serait trop évident. Ce serait trop évident de jouer au milieu. Aux Uliq c'est trop évident. En vrai c'est une bonne strata. Parce que comme il a les 3 à haut centre. Peut-être qu'il peut faire des choses un peu dans tous les sens. Mais entre guillemets derrière j'ai mes petits chouchous. Disons que j'ai les gens que je reconnais. Si je connecte avant au niveau du sol, il est moerto. Là je ne peux pas mettre 3. Lui il va vouloir mettre là. Quand tu te fais ça, il va le placer en 3. Il ne va peut-être pas le placer en 3. Attention. C'est intéressant ce qui se passe. On a une diagonale. On a deux diagonales. On va bloquer ici parce que je sens que sinon il y a trop de vertical et compagnie. Il peut me lâcher. Et évidemment ça étouffe. Lucas qui va décider de... Oui j'en étais sûr. Est-ce qu'ils vont remonter encore en vertical sur la 1 ? Oulala Ouzulix qui donne... Ouzulix c'est dommage. Tu perds à Diago. Il a tenté de me prendre. C'est étonnant comme vous. T'étais bien placé Ouzulix on se demande. De toute façon il y a Ruka trop dessus mais ça ne change rien. Il a gagné grâce à ça. Allez hop. Terminé. Peut-être qu'il connaissait les 1-2. Il s'est dit. C'est terminé. Très belle victoire de Lucas Brazier fume Karl au puissance 4. Et là. Terminé. Et voilà. Hop. Allez ciao. Et c'est à ce moment là qu'on va faire notre première égalité du tournoi. Une égalité ? Oh non. Moi il me faut des points. Il me faut pas des égalités. Allez merci. Jouer vite comme ça. Ça m'arrange. Donc là tu me bloques. Je te termine. Et voilà. Terminé. Hop. Échec et mat. Là il me bloque au dessus. Il a perdu. Il se met là pour me pré-shock les 4 qui sont en diagonale. Il a perdu. Bon. Juste on lui bloque ça par contre. Mais là. S'il se met là en pensant bloquer ma diagonale. Je joue là. Il comble là. Je me mets au dessus. C'est gagné. Allez 4. On a mis du temps de ça pour contester ça. Oh là 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 là. Lucas. Lucas qui est proche. C'est dommage. Lucas t'as une minute. Lucas t'es 13. Il ne reste que quelques minutes. Et préparez-vous à assister à la partie qui va tout faire basculer. Là ce qu'il me semblait. On a enchaîné ensuite avec une première victoire. Puis une seconde. Mais attention. Restez bien jusqu'à la fin. Car il y a eu énormément de changements dans le classement. Jusqu'au dernier moment. Écoutez bien. On fait bien les choses par chez nous. Et si on voit qu'il y a triche c'est très facile en fait. C'est des patterns qui se répètent. Et bien on prendra les gens qui sont en dessous dans le classement tout simplement. D'accord ? Donc. En dessous là. Les Thibault. Les Lydpint etc. Attention. Même Lucas. Reste dans la zone. On sait jamais. Donc comme vous le voyez à la base je suis classé 16ème du tournoi sur 250. Mais en enlevant les tricheurs et les personnes qui ne pourront pas être là le jour J. J'atterris à la 9ème position juste derrière Gogo. Et est-ce que vous vous souvenez ? Préparez-vous à assister à la partie qui va tout faire basculer. Bien ce qu'il me semblait. Avec Jurecule je suis quand même assez dégoûté de m'être arrêté en 9ème position sur 250. Gogo a gagné le match. Si je le gagnais on aurait pu inverser les positions. Mais bon je suis pas là pour me plaindre. La prochaine fois on explose tout le monde et on gagne ce tournoi. 21 victoires, 5 défaites et 1 match nul en 14 minutes de jeu. Donc comme vous le voyez beaucoup moins de temps passé en termes de jeu. C'est à dire que en fait c'est beaucoup mes adversaires qui ont pris du temps à jouer. Ça c'est vraiment le temps que moi j'ai passé en termes de game et de placement. C'est à dire ça va. Croyez en vous et osé. C'était Lucas Brasé.